Il y a des cas de coqueluche au Québec. Alors, Gaétan, comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Écoute, c'est multifactoriel. La problématique, dans ce qu'on appelle les maladies infantiles. On a été élevé, tout le monde, en nommant ces maladies-là, la rougeole, la coqueluche, les maladies infantiles. Et on les prend un peu à la légère, parce qu'aujourd'hui, on ne voit plus d'enfants très, 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 très malades et encore moins, ça arrive encore, mais c'est très rare, des décès d'enfants ou d'adudes. Mais pourquoi on a ça? Pourquoi avant, ça nous inquiétait et maintenant, ça nous inquiète moins? C'est parce que vaccination. Et à partir du moment où la population cesse ou est moins vaccinée, ou si la population qui vient de l'extérieur n'est pas vaccinée, bien, on a une recrudescence. Alors, la recrudescence, obligatoirement, elle vient de deux facteurs. Et la raison pour laquelle ça vient de ces deux facteurs-là, Julie, c'est parce que le réservoir, c'est le terme qu'on utilise en biologie, en médecine, c'est pas une bactérie qui donne la cocluse, qui vient des animaux. Ça vient pas des oiseaux, ça vient pas du poulet, ça vient pas... Non. Le réservoir, c'est l'être humain. Alors, si on n'est pas contaminé, nous, on ne va pas l'avoir. Alors, l'être humain peut être contaminé s'il est peu, pas ou mal vacciné. Et on peut l'être pas vacciné si on n'a pas été vacciné ou mal vacciné si on n'a pas eu les bons vaccins et les bons rappels ou pas de vaccin du tout. Alors, dans l'ère du temps, il y a bien des gens qui sont contre les vaccins et c'est déplorable. Et là, ça fait réapparaître une maladie qui peut être très, très, très sérieuse, alors que la meilleure barrière contre ça, c'est la vaccination. C'est le vaccin. Et on va ensemble voir les dernières années parce qu'actuellement, les cas au Québec ont monté de façon vraiment vertigineuse, Gaétan. Est-ce qu'on doit s'inquiéter, là, si on pense au bébé, par exemple, moins d'un an? Ah, bien, certainement. On doit s'inquiéter parce que là où la maladie est la plus grave, ce sont les nourrissons, les enfants de moins d'un an. Alors, certainement qu'il faut s'inquiéter, mais il y a une protection contre ça. C'est la vaccination. Oui. Tu sais, Julie, on vaccine même aussi les femmes enceintes en deuxième, troisième trimestre, de façon à ce qu'elles produisent des anticorps qui vont être transférés à l'enfant qui, à ce moment-là, à la naissance, va être protégés. Mais ça, ce sont toutes des mesures qui sont connues, appliquées, mais sauf que c'est appliqué avec le consentement des gens. Si les gens, dans une mouture, là, qui est de dire non, 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 je suis contre les vaccins, bien, ça augmente le risque, ça donne ça. Et malheureusement, la coqueluche, pour prendre cette maladie-là, qui est une maladie, entre guillemets, banale si on est vacciné, entre guillemets, bien, elle est très sérieuse si on ne l'est pas. Et les symptômes qu'on doit surveiller, Gaétan? Essentiellement, là, c'est la fièvre, la toux, l'écoulement nasal et la quinte de toux avec une respiration qu'on qualifie de sifflante. Quand on inspire, ça fait un bruit de sifflement et c'est en phase. Au début, on a comme une grippe ordinaire. Puis à un moment donné, là, les quintes de toux, puis les quintes de toux... Écoute, Julie, les quintes de toux peuvent être telles que l'enfant, quand il est en très bas âge, il va faire de l'apnée, là, il va arrêter de respirer à force de tousser. Et les complications, c'est les encéphalopathies, toutes sortes de complications qui peuvent amener des dommages neurologiques et même la mort. Mais ça, encore une fois, on évite ça par la vaccination. C'est ça qui est triste. Alors, on peut comprendre que les gens qui arrivent de l'extérieur, qui n'ont jamais été vaccinés parce qu'ils viennent d'une partie du monde où ils n'ont pas accès aux vaccins. Mais au Québec, né au Québec, élevé au Québec, il y a des programmes, des calendriers de vaccination. Il n'y a pas de raison de ne pas l'avoir autrement que de refuser. Et ça, c'est triste. En terminant, les cas de streptococque, de COVID aussi, qui sont à la hausse. Est-ce que ça, c'est inquiétant, Guétan? Moi, je dirais... Mais c'est toujours inquiétant quand on voit des infections qui augmentent. Le streptococque, ça se dépiste à la pharmacie aujourd'hui. Et quand on est dépisté tôt, on a des antibiotiques et ça nous partage des complications. Et la COVID, bien là, il faut arrêter de s'inquiéter, je dirais, dans une certaine mesure, parce que ça devient un virus courant. On est adapté à la COVID. La COVID est adaptée à nous. Alors, ça devient comme les autres grippes qui peuvent avoir des complications. Mais maintenant, ce n'est plus ce que c'était il y a quatre ans. On s'est rendu dans le lot des virus qui nous donnent la grippe avec ses complications potentielles. Guétan Barrette, merci beaucoup. Au plaisir. Merci. Au revoir. Non, je n'ai...